Allez salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour ce nouvel épisode de Elden Ring Shadow VR3 et je suis trop content parce qu'on a trouvé l'accès à la zone secrète enfin je dis zone secrète je ne sais pas en tout cas la zone au nord est de la map d'Elden Ring tout simplement et pour y accéder et bien c'est simple j'ai cherché pendant j'ai commencé il était il était 22 je sais pas 21h30 je crois et il est actuellement minuit et demi donc j'ai vraiment cherché dans tout le château j'ai j'ai tout fait j'ai tapé tous les murs toutes les statues j'ai rien trouvé j'ai fait toutes les MC bots partout il me restait plus que là à faire et au final il fallait juste faire aux mers ici d'ailleurs je cette e-mode je crois qu'on l'a trouvé vers le village de Bonnie il me semble qu'on l'a trouvé ici vers un arbre et en fait le portail s'est ouvert tout simplement enfin on va pouvoir accéder à toute cette dernière zone qu'on n'a pas fait enfin avant on n'a pas fait ça non plus donc j'ai envie de dire c'est parti pour pour découvrir cette zone qui m'a l'air pareil magnifique encore une fois je vous laisse profiter de de tout ça compliqué à trouver très très compliqué à trouver et donc nous sommes dans quelle zone est ce qu'on va nous le dire non ah je peux invoquer ce qui n'est pas une bonne chose en soi peut-être juste une zone de boss ici on va reprendre mon croc du limier que j'aime tant et ce cratère qu'est ce que c'est que c'est une nouvelle zone encore je ne pense pas ouais en tout cas je suis bien content d'avoir trouvé trouvé cette zone ça m'a pris seulement deux heures quoi oh putain non mais c'était sûr que c'était sur le château donc ce château là sert vraiment de de hub en fait alors je vous ai déjà dit que j'aimais pas les les boss monctures je me suis trompé de de touche erreur ah erreur aussi j'avais y aller en arrière ok et de 1 bénédiction de marika carrément et mes âmes c'est pas la première fois que je ne reçois pas de rune lors de de mes petits combats là bon bah on va se faire le deuxième en espérant qu'il n'y ait pas que ces ennemis là alors lui il a le bouclier ok Oh oh Que? Voilà bon heureusement qu'on connaît le pattern quand même à 120 000 bénédiction de marika parfait donc là on va aller on va aller déjà par en haut pour un petit peu ce qui se cache Je suis bien content de D'être dans cette zone Par contre je sais pas si on tue Mesmer avant de De reparcourir les ruines les grosses ruines qui sont au nord-ouest Pas qu'on tue Mesmer peut-être que je le tuerai peut-être jamais mais De toute façon je pense qu'il faut tuer Mesmer pour avancer Très très joli comme zone j'aime trop ce contraste qu'il y a là de chaleur en fait Les chatoyants c'est très très joli par rapport au reste de ce qu'on a eu Toutes ces fleurs et tout Et on n'oublie pas qu'il nous reste aussi une zone à explorer Et la petite île tout en bas à gauche Ah c'est très très joli Je vais me soigner pour plus avoir la barre de vie Ah le village des chamanes Oh la musique Il y a dit Il y a dit Il y a dit Arbre monde mineur Genre ça c'est un arbre monde mineur Qui est en train de pousser Incroyable C'est un petit arbre monde illusoire Qui restaure progressivement les PV des alliés proches Marika baigna d'or son village natal Bien qu'elle superti l'amant Qu'il n'y avait nulle âme à soigner C'est le village de Marika D'où le thème du coup Principal qui se joue en fond C'est magnifique La zone est Pleine d'émotions Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'aime, j'aime trop. Oh non, trop bien. La tresse dorée. Une tresse de cheveux dorés, grossièrement coupés, offrande de la reine Marika à la mère ancienne. Quelle était sa prière, son souhait, sa confession ? Il n'y a plus personne pour répondre. Et Marika ne revint jamais chez elle. Donc ça, c'est la mère ancienne. Je pense que ça va être un objet utile contre Mikela. Mikela qui utilisera des attaques sacrées, je pense. Et je pense, je dis Mikela, mais peut-être que ça ne sera pas le boss final. Mais bon, c'est sûr et certain que si. C'est un truc de ouf quand même. La zone est vraiment, vraiment réussie. Dommage qu'il n'y a pas de site de grâce. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ok, donc notre objectif maintenant, c'est d'aller dans la zone des doigts et finir la quête du mec de la cathédrale là. Trop bien. Encore une fois, bluffé par la beauté de la zone. De ce qu'elle raconte, encore une fois. Le visuel qui nous dit beaucoup de choses. Un arbre-monde mineur qui est en train de pousser ici. Waouh. Waouh, waouh. Je suis ému. Ému de cette zone, de cette histoire qu'il nous a raconté. Ce n'est pas tous les jeux qui arrivent à faire ça. Très, très rare même. Les jeux qui y arrivent. Allez. Allons voir ce qu'il y a à l'autre bout. Où l'ambiance va changer là. On ne va plus être sur la même chose. Je ne peux pas, je ne pense pas. Non. Je ne peux pas monter de niveau. Alors là, on a quelque chose. Les petits ennemis hausse. Autre chose. Hop là. Ça dégage. Lui, je lui ai fait une feinte. Ça, c'est la feinte. Vous faites genre, vous n'occupez pas des ennemis. Et au final, bam, on se retourne et on lui met une grosse mortale. Et ça part quoi. Quand ça part, ça part. Ça pardonne pas. Hop. C'est vraiment la technique à adopter. C'est vrai. Oula. Hop. Lui, il a fait la même. C'est dit l'autre blaireau. Il est en train de regarder le décor. Il va chialer. La petite tortue. Ah oui d'accord. Ok. Je pouvais descendre. Je pouvais descendre par ici. Très très bien. Et nous, on va continuer dans ce chemin. Toujours ces arbres tortueux là. Hop. Petite... Ah non. C'est juste le truc qui était mort. Alors c'est quoi tous ces bachards là ? Ils sont tous en train de dormir. Ok. C'est les ennemis de la zone mais... Il faut un petit somme. Ça sent pas bon. Quand ils vont tous se réveiller. Et nous sommes donc... Attention, attention. Il doit y avoir une autre duplication de souvenirs ici. Rappelez-vous qu'on avait eu... Un tombeau. Oula. Ah je peux invoquer. Créature stellaire. Oh non pas toi. Je te connais toi. Je te connais. Et je t'aimais pas déjà de base. Aïe. Et je t'aime toujours pas hein. Je préfère te prévenir. Oh oh. Je l'ai quand même touché hein. Mon attaque. Alors lui aussi il m'a touché. Très très chelou quand même le design de cette bête. Alors tu veux pas euh... Ouf. Juste tomber. Merci. Voilà. Ca passe. Projectile gravitationnel. Ok très cool. Lui. C'est fait. Il y a bien une comète qui est tombée ici. Est-ce que c'est l'oeuvre de Radan ? Là par contre je peux augmenter un niveau. Et on passe à 50 en force. Voila. Là ça va faire du dégâts les petits cocos. Par là il y a peut-être rien. Oh des mains. Oh il y a papa avec ses... Oh la vache. Oh purée. Il y a toute la bande là. Ils viennent tous de là. On aurait pas une petite zone cachée ici. Ca meurt dans le coin. Ok. Il y a plein de... Plein de mains encore. Aïe eux. Merde. Oh on les a vus. Allez. Un petit peu peur. Les ruines des doigts de Deo. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces... Ces trucs là. Il y a pas qui me faisait de la magie comme ça lui. Oui. Ouf. Qu'est-ce que ça a fait ? Oh là. Oui ils sont plus compliqués que... Non ! Que la première fois. Pas tout à fait les mêmes j'ai l'impression. Allez. Hop. On va souffler. Et... Le talissement de la graine céruléenne. Donc là on a fait sonner... ... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où je suis tombé, non c'est là où je suis tombé. Je ne sais pas. On va essayer de voir si on ne trouve pas des choses. Ça me paraît très bizarre qu'il n'y ait pas de tombeau ici, de duplication. Comme il y en a eu un dans... Ouh là il y a des... On a un peu peur quand même, ces petites bêtes-là. Et il y a une autre zone ici. Ah ah ! Une écaille perlée, ok très très bien. Et là il y a des petits trucs bleus. Alors qu'est-ce qu'ils font là eux ? Qu'est-ce que vous protégez ? Qu'est-ce que vous regardez ? Ils ne servent vraiment à rien ces trucs. Dans les commentaires dites-moi si vous savez à quoi ils servent dans des zones où on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais ça me paraît bizarre. Genre là cette zone c'est pas possible qu'il n'y ait rien. La lumière m'éclate, je vais l'enlever je suis désolé mais... Non c'est vraiment bizarre. Est-ce qu'il y en a un qui n'est pas pareil qu'il faut tuer ? Là j'avoue que... Ah attendez, 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 regardez. Il y a un truc. Il y a une caverne. Ok, 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 ok. Donc il y a bel et bien une caverne qui se trouve en haut. J'ai l'impression qu'il nous fait descendre ici. Vous voyez, il y a toujours quelque chose. Même si c'est pas dans cette petite zone là, ça nous apprend qu'il y a quelque chose. Donc là, est-ce qu'on peut remonter par là ? Alors est-ce qu'il faut juste sauter ? Je pense qu'il y a vraiment une petite caverne, un petit orifice à voir quelque part. Ouais, ça fait haut pour sauter. Très très haut pour sauter. Je pense que par là... Un peu plus, j'ai sauté bêtement. Alors... Dégage, putain ! Ah... Vous voyez qu'il y avait un tombeau ? Je raconte pas de sottises. Oh, je le sens pas là. Voilà. Alors... Alors maintenant, le problème c'est que... Je ne sais pas quel... On va juste le noter. Je crois que j'avais mis ça. Non. J'avais mis ça. Voilà. Donc maintenant, l'objectif ça va être de trouver la... Une caverne. Et c'est... Où est-ce qu'elle peut être... Là, elle était où ? Là... C'était ici, non ? Ouais, c'était vers ici. Et bah c'est tout simplement là. Vous avez vu, je gagne pas... Je gagne même pas de rune. Oh putain de merde. Ah si, c'est bon. Oh putain. Oh la main géante ! On l'avait dit. Qu'elle allait avoir une main géante. On l'a. Aïe. Ah tu peux le dire. Ok. Trop classe. Ok. Cendre de main arachnéenne. Ok, cool. Une nouvelle cendre. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Rune du Royaume des Ombres. Trop, trop classe. Ok donc, on a fait cette... Cette zone. On peut donc... On peut donc... On peut donc... On peut donc... Aller... Euh... Ça c'était le golem. J'aimerais bien aller sur cette zone. Mais je sais pas comment on fait. On va aller voir. Hop. On va juste aller voir ce que nous donnent les... Les âmes. Euh... Je sais pas si on avait tout regardé. Si on avait tout regardé. On va regarder un petit peu ça. Ce qu'ils peuvent nous donner en... Oh ! Aume de Gaius. Armure. Et les jambières du coup je les ai déjà eu. Ok ça c'est cool. Donc on a épée lance de cavalerie. Arme autrefois brandie par le commandant Gaius. Rencontre improbable entre un espadon et une lance de cavalerie. Lourd et capable d'assainer des coups dévastateurs. Cet instrument déploie tout son potentiel lorsqu'il est manié à dos de mon tueur. Ah ! Gaius était inséparable de son sanglier. Ok donc ça peut être très très cool. Ouais. Extrait des entrailles de la terre des roches semblables à des lames chargées ce sort pour accroître sa puissance. Ok Gaius et Radan étaient liés par une intense rivalité durant leur jeunesse. Et cet art est le fruit de leur compétition amicale. Fleur d'ombre flore. Il me faut de la foi et de la force. Tête d'une ombre flore. Monstrieuse manifestation de l'arbre occulte. A moins qu'il ne s'agisse d'une simple fleur. Brandie en guise d'arme. A l'image de l'arbre occulte une seconde tige. S'enroule autour de la première. Comme si elle l'enserait dans une tendre éteinte. Ok. Invoque une nuée. Ok. Parfait. Ok donc on a. On a tout ce qu'on devait savoir à propos de. Hop. Hop. De ses. Ames. Donc. Les amis. Je pense. Qu'il est temps. De nous rendre dans cette zone. Voir un petit peu ce qui s'y cache. Ah oui. J'allais dire. C'est bizarre. C'est pas la zone. Et on va pas y aller de nuit. Parce qu'on aime. Honnêtement. J'aime pas. Quand on explore une zone de nuit. Surtout une zone que l'on ne connaît pas. Bon bah très bien. Je pense que ça sera dans le prochain épisode les amis. Allez. Tchuss. Bon bah très bien.